bonsoir ce soir petite revue sur des wraps donc comment coller un wraps sur sa box donc bon moi j'ai un modèle que j'ai mais bon sur ce site vous pouvez acheter n'importe quel quel modèle ils ont tous les modèles de box existants sur le marché voilà donc c'est toujours j'en avais parlé dans une de mes vidéos c'est le site jvraps donc il voulait recevez dans une petite lettre comme ça vu que ça vient d'amérique ça met 15 jours voilà moi j'ai sélectionné ce modèle pour recevez un petit mode d'emploi avec donc tout le monde commence un peu à connaître ce site jvraps j'ai quand même beaucoup parlé de lui comme j'avais dit dans mon autre vidéo j'avais parlé des stands de les stands de vapes qui fabriquent qui sont super super joli donc voilà moi je me suis commandé un wraps non j'avais commandé un wrap j'avais reçu en il y avait un petit problème il en manquait un et du coup il me l'a renvoyé gratuitement et du coup bon je vais repasser la vidéo comme ça je vais vous montrer comment on le colle donc voilà je redonnerai tous les détails dans la description de la vidéo donc un mode d'emploi bon c'est tout en anglais mais bon c'est pas grave il faut se référer au bouton on va déjà parler de ce qui vous avez besoin parce qu'il ya des sites où ils vous fournissent la lingette pour nettoyer la box dans celui là ils ne la fournissent pas donc moi j'utilise tout simplement des lingettes nettoyantes optiques pour les lunettes là pour un marque on s'en fout du moment que ça nettoie donc on se prend une lingette on prend sa box et on va y passer partout partout ça soit bien propre quitte à en utiliser deux mais il vaut mieux ce qu'après c'est généralement vous ne décoller plus ce genre de choses donc bien bien nettoyer normalement il reste des traces parce que j'en avais déjà un j'avais collé mais vu qu'ils me l'ont envoyé et ben je l'ai décollé pour recoller le neuf tant qu'à faire je vois pas moi je me serais privé après tout ça serait bien que j'ai un peu de solvence qu'il y a des traces de colle partout je sais pas si avec la lingette ça va bien bien partir c'est même pas top du coup c'est quoi ce délire bon c'est bien partout dessus dessous plus une marque de doigts pour bien que la colle prenne il y en a qui le passe au sécheux après je ne sais pas si ça sert à grand chose je ne pense pas pour figer mais le truc c'est que si vous le passez au sécheux le vrap vous ne pourrez plus jamais l'enlever ça va être très très compliqué bon on va dire que c'est bon donc on va commencer peut-être par le plus difficile c'est à dire le gros autocollant donc je vais retirer le capot bon on les accuse vous n'êtes pas obligé donc on va prendre son autocollant par un des coins je crois que j'aurai peut-être pu commencer par l'autre ouais on va commencer par la face de devant ce sera peut-être plus facile donc on va essayer de zoomer on va essayer on voit pas tellement bien bon bon non on va oublier je vais me rapprocher donc on essaye de scaler le plus droit possible dans l'angle le plus zara possible donc je le dis il vaut mieux si vous ratez rattraper tout de suite parce qu'après une fois qu'on aura tout tout bien enlevé les bulles ça sera trop tard pour y revenir donc je préfère je vous préviens mais là par exemple pour que je m'y reprenne pour que je m'y reprenne je prends mon temps excusez-moi mais vaut mieux pas se louper c'est pas évident avec une caméra devant la figure voilà 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 et ça y est le lardage est parti ce que je voulais pas ce que je voulais pas putain voilà il est super chanceux et voilà et voilà c'est parti Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, comme je disais, si vous voulez vous y reprendre, c'est tout de suite, après c'est trop tard. Ouf ! À la limite, ce petit filet, je n'en aurais même pas voulu. Je vais pour le mettre bonjour. J'aurais préféré qu'il n'y soit pas du tout. Bon, ici, comme ça. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, il est placé. On va passer à la suite. Le plus chiant pour après, le couvercle. On a Barfire. Voilà. Modèle, ah oui, je ne l'ai pas dit. C'est la X3 2. Mais bon, ceux qui la connaissent l'auront reconnu. Voilà. Et le petit couvercle. Bon, il reste pour en haut et en bas, mais vu que je veux garder du métal et vu qu'ils ne sont pas imprimés. Ne vous inquiétez pas, sur les autres modèles, ils sont imprimés. C'est juste que sur la X3 2, je ne sais pas pourquoi ils les ont laissés blancs. Ils ne les ont pas imprimés. Si ça aurait été un modif bleu, ils auraient été bleus. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Donc le couvercle, pareil. Ne vous loupez pas. Voilà. Et pour ceux qui veulent le figer, un petit coup de sèche-cheveux. On peut partout sur la box après. Et c'est terminé. Mais ça donne un super rendu. Voilà. Pour une box un peu triste, tout net. Ça mérite une petite barre. En présence de notre ami, le TFV4. Qui, franchement, c'est sur eux. Je le kiffe. Vous avez vu, au fond, c'est d'ailleurs l'ancien autocollant que j'avais reçu incomplet. J'ai collé sur mon IPv2. Bon, ça ne va pas du tout. Mais ça remplacera l'encamé avant. Il m'avait envoyé deux autocollants de capot. Deux fois le capot, il m'a envoyé. Le capot qu'il y a là. Bon, ça ne va pas dessus. Mais non. Peut-être que si j'ai le phone, je commanderai. En tout cas, on se ferait pour le IPv2. Mais bon. Lui, je ne m'en sers plus. Ça ne servira peut-être à rien. Donc voilà, vous recevez tout dans cette petite boîte. Les prix, je ne me rappelle plus du tout. Ce n'est pas 9,99$. En tout cas, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus du tout. Je le mettrai dans la description, le lien avec le site et les prix. Je ne me rappelle jamais son nom là. L'autre qui dit une petite barre pour le départ. Ça me fait bien délirer d'ailleurs. J'aime bien ces vidéos. Elles sont sympas. Voilà, voilà. Vous avez vu comment on colle. Ça ne prend pas longtemps. Ça prend une dizaine de minutes. Voilà.